bienvenue sur sexy cars aujourd'hui je suis avec laurent et on a installé un nouvel écran un écran qui est plus en panoramique c'est valable aussi sur les tesla modèle 3 comme d'habitude le tuto et la configuration ça sera après la review là on va commencer par le review après le jingle donc cet écran m'a été envoyé par teslasie on l'a monté en environ deux heures deux heures rush compris voyez ça c'est les essuie-glaces de la tesla qui se lance il n'y a pas un peu de pluie mais les essuie-glaces se lance on va donc on va aller faire un petit tour sur la route on va regarder les différents éléments que propose cet écran sous android auto et sous apple carplay donc en route on est parti 11h49 vous voyez ici qu'il dit 7h49 il faut aller dans les settings pour ça on va ici 24 heures gmt on est en gmt plus 1 ici voilà bac et il est annoncé gmt plus 2 on en ordre d'été donc on recommence settings gmt plus 2 voilà 11h49 donc là c'est bien alors on a bien la répétition des pressions de pneus c'est fidèle ici de barre 9 de barre 8 sur l'arrière gauche donc là un petit défaut je viens d'avoir apparaître 999 ans assez effacé un panneau limité à 999 km heure c'est pas courant donc là je tourne la molette de droite 1 pour avoir ce menu là je mets le clignotant vous voyez le frein je freine vous avez les clignotants qui apparaissent bien puis un temps droit même chose pour les feux je suppose on va démarrer donc là on est limité à 50 je mets l'autopilote tu mets pas d'autopilote c'est désactivé assistance au maintien de câble désactivé à l'étendant les paramètres de l'autopilote bon c'est bizarre n'ont pas dû le est-ce que c'est pas parce que j'ai joué oui voilà oui donc on a activé maintenant devrait accéder l'autopilote c'est bizarre tu dois pas tu utilises l'autopilote utilise mais rarement à bella c'est pas du tout là là c'est pas du tout là il était désactivé voilà alors il nous met l'autopilote avec des arcs en ciel c'est voilà c'est pas trop matasse de thé mais au moins vous savez que vous êtes en autopilote et là faut que je donne des coups de volant mais il n'est pas du tout il n'est pas du tout sensible on va recommencer non mais alors je dois vous signaler que c'est pas ma voiture c'est une version sur shanghai donc là je suis en autopilote on va attendre voilà faites attention à la route à bella maintenant il se désactive tout de suite pas l'habitude faites attention à la route puis garder les mains sur le volant là je dois donner un coup alors ce n'est pas lié à l'écran c'est lié à l'autopilote de la voiture faites attention à la route c'est ce que je fais ça clignote bleu je dois pisser donner des coups de voilà ça y est eh bien dis donc c'est le problème du volant non capacitif sur les tesla quand est-ce qu'ils vont nous mettre des volants capacitifs parce que là on est obligé de quasiment désactiver l'autopilote c'est un petit peu pénible donc là on va se voilà là j'ai une route arc-en-ciel qui indique que je suis en autopilote ça me gêne un petit peu ce côté arc-en-ciel là c'est pas c'est pour moi c'est pas heureux du tout on a l'impression qu'on est dans le mode arc-en-ciel voilà là ok je suis en mode arc-en-ciel j'ai la petite musique ici aussi arc-en-ciel ok et je vois pas pourquoi il me met cet arc-en-ciel là quand je suis pas en mode on va voir la musique jusqu'au bout je mets la caméra avant ce qui n'a strictement aucun intérêt ça n'a un intérêt que lorsque je quitte un stationnement par exemple pour voir les véhicules devant et éventuellement les animaux qui se seraient couchés qui se seraient allongés devant mon véhicule sans que je les vois les fonctionnalités de base sont indiquées on a l'heure on a la température on a le kilométrage et on a sur la droite le reste le soc batterie en pourcent donc on peut avoir les deux simultanément je sais qu'il me reste 153 km d'autonomie on a la vitesse on a les panneaux qui sont indiqués et quand je tourne la molette j'ai ma caméra avant et puis normalement quand je retourne une fois je me connecte sur android auto mais visiblement là on a un petit souci on s'est connecté tout à l'heure mais là on a un petit souci on va on va régler ça tout de suite bon concernant la qualité de la dalle on voit que les bords sont quand même assez fins ce que vous voyez là à l'image c'est exactement allez quasiment exactement ce que je vois il ya un petit peu moins de c'est à dire que ça va se couper voilà un petit peu ici va se couper juste au coin ça rentre pile poil dans mon champ de vision en fait je n'ai rien qui gêne alors on va mettre le la clim à fond voilà je vais mettre au maximum la clim pour l'aération voir si je suis gêné par l'air voilà je mets les ventilateurs à fond parce que le la question qui revient souvent c'est est ce qu'on est gêné est-ce que le flux d'air est interrompu je vais la mettre au dessus à l'embête à ça il faut quand même que je le mette au dessus de moi voilà là c'est orienté vers moi la réponse est oui le flux d'air et alors je sens de l'air l'air qui passe légèrement au dessus mais je le sens beaucoup moins que s'il n'y avait pas cette dalle devant si je mets ma main derrière là je sens que je sens de l'air sortir de l'orifice ici devant mais par contre cette dalle là va vous empêcher de la voir directement dans la face il y en a qui aimeront il y en a qui qui n'aimeront pas donc android auto on a simplement un je vous montre ce qu'on a fait on est allé ici dans les settings ici dans wireless je suis passé sur carplay je suis repassé sur android auto et après on a pu se connecter au téléphone comme tout à l'heure au téléphone de laurent donc maintenant on a bien l'endroit d'auto alors quand je tourne la monette ici là on a la caméra on attend un petit peu c'est un petit peu long alors je sais pas si c'est dû à la connexion la connectivité avec le téléphone mais c'est un petit peu long je trouve on va tester tout de suite voilà par rapport à la caméra alors l'image n'est pas hyper clean c'est c'est des images google c'est moins clair que sur votre écran tesla forcément mais si vous lancez waze là c'est du google si vous lancez waze vous aurez forcément l'avertissement des radars en même temps et des dangers sur la route là je peux accéder voyez le carré bleu je met en auto pilote alors voyez là l'auto pilote il met un volant bleu mais mais pas l'arc en ciel à mon avis c'est un bug dans le truc je vais déconnecter l'auto pilote et voyez ici je peux naviguer avec la molette de droite là je suis dans les applications je vais lancer waze voyez je bouge avec la molette de droite je bouge pour arriver sur waze voilà je valide avec le clic sur la droite et là je suis sur waze un petit peu perdu je suis pas habitué avec android auto je sais pas ce qu'il me demande on va quand même essayer de connecter apple carplay j'ai un peu plus l'habitude on va voir l'écran que l'on a bon voilà on a connecté sur sur apple carplay alors pour moi c'est beaucoup plus lisible pour les utilisateurs android après ceux qui ont l'habitude moi franchement je trouve ça beaucoup plus clair les icônes ici soit un petit peu plus gros que sur la version android auto donc là je passe 0 là c'est ma caméra et si je fais un au dessus normalement non j'arrive par chercher c'est vers le haut à vers le bas la molette vers le bas j'ai ça si je reclique vers le haut j'ai la caméra et maintenant comment je reviens sur mon écran principal je ne sais pas en faisant ça à la je sais pas comment c'est passé je reviens sur l'écran principal là je reviens normalement sur l'écran principal c'est peut-être parce que j'ai fait deux tours de molette voilà donc un vers le haut l'écran principal normalement mais non c'est la caméra c'est pas au point c'est pas au point voilà là je suis revenu à l'écran principal on sait pas pourquoi j'ai fait le même même clic de molette enfin le même clic le même pas de molette en fait voilà en tous les cas j'ai apple carplay maintenant ce qu'on va tester c'est je vais sortir la voiture je on va la fermer et on va rentrer dans la voiture voir s'il se connecte bien à l'appel carplay proche l'écran se lance un coup de molette vers le haut j'ai la caméra un coup de molette vers le haut normalement je devrais rattraper le carplay voilà il est heureux il recherche à mon avis il se connecte il ya un décalé 1 c'est pas hyper rapide alors là c'est la caméra voilà coup de molette vers le haut il s'est connecté automatiquement c'est plutôt bien on va essayer alors c'est un écran tactile on va essayer quand même le waze on va retourner sur le rond point voir si un décalage qui se fait donc là je vais arriver à une intersection première intersection ça semble plutôt correct alors le fait d'avoir un écran aussi petit forcément ça vous semble toujours moins lisible je trouve que c'est quand même moins lisible que celui de la tesla et là la limite c'est presque trop petit enfin en tout cas pour moi j'ai besoin de lunettes maintenant autant les indications sur la vitesse sur la température sur le mode de conduite tout ça ça va autant les routes sur ce gps elles sont très petites pour le moment il n'y a pas de décalage alors je sais ça fait pas beaucoup de kilomètres qu'on a parcouru sur ce critère là je ne pourrais pas être affirmatif mais pour le moment il fait plutôt le job donc qu'est ce que je pense de cet écran tout d'abord le montage il est quand même relativement simple alors même si vous allez voir que pour installer la caméra il faut quand même démonter la bassine devant c'est relativement simple la caméra c'est une option c'est optionnel vous n'êtes pas obligé de l'installer mais l'écran en lui même pour l'installation c'est aller en gros vous allez mettre une petite heure c'est quelque chose qui est assez facile par le fait aussi que vous ne branchez plus comme auparavant l'écran sur l'ordinateur de bord vous allez le brancher sur l'obd sur le côté droit un côté passager donc ça c'est la première chose au niveau de la simplicité d'installation c'est quand même pas mal pour moi la seule grosse difficulté c'est de pouvoir ici détacher séparer les deux parties du volant pour pouvoir déclipser l'ensemble en essayant de ne pas abîmer le reste de la voiture sinon le reste c'est quand même accessible au bon bricoleur du dimanche concernant les fonctionnalités ce sont les fonctionnalités classiques des écrans avec le retour des informations principales comme je l'ai indiqué pour l'autopilote j'aime pas trop l'aspect arc-en-ciel moi ça me perturbe quand je conduis ça me perturbe d'avoir sans cesse des choses arc-en-ciel je vais le mentionner auprès de Tesla Z pour qu'il sorte un firmware qui enlève cet aspect arc-en-ciel pour moi c'est un bug sinon en termes de qualité de dalle c'est quand même quelque chose de très correct c'est très intégré et c'est surtout la possibilité enfin une vision qui est qui prend vraiment le quasi la quasi totalité de l'aspect possible visible depuis votre votre siège bon le côté négatif je trouve c'est en fait malgré la notice le fait que quand je change ici j'ai du mal en fait à retomber sur mon voilà là je suis en arrière je retombe sur mon écran principal je vais en avant je devrais être sur la caméra et une fois encore en avant et non je là je retombe sur l'écran principal donc voyez les manoeuvres pour circuler parmi les écrans sont pas 100% fiable je pense que c'est uniquement une question de firmware il ya des petits bugs qui sont affichés on espère que ça sera corrigé par là si cet écran vous intéresse vous avez le lien en description si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre des pouces à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé des futures vidéos je conclue maintenant place maintenant au tuto en attendant comme les cathodes de vos batteries restez positif ciao on on Sous-titrage ST' 501 ... 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